Tu te prends ça sur le pied mon gars, t'as une jambe en moi, clairement. Hola Youtube, bienvenue sur la chaîne Grains de Beauté. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo unboxing. Je viens tout juste de recevoir un colis de chez Indigo et j'ai trop hâte de découvrir ce qu'il y a dedans. Je vais vous montrer un petit peu la sélection de produits que j'ai pu faire sur Indigo. Donc si la vidéo vous intéresse, c'est parti, let's go ! Alors j'ai fait une grosse commande sur Indigo il y a 10 jours, quelque chose comme ça. J'avais besoin de 2-3 choses. Bon, ça s'est transformé à une dizaine de choses. Mais il faut savoir que sur Indigo, vous avez donc des frais de port jusqu'à la somme de 150€. Et qu'à partir de 150€, les frais de port vous sont offerts. Je voulais faire une petite parenthèse concernant l'histoire des frais de port, etc. Donc sous 50€, les frais de port s'élèvent à 7,50€. A partir du moment où la livraison est bien faite et faite en temps et honneur, on est ok. Sauf que j'avoue que j'ai pété un câble en fin de semaine. Parce que, en fait, je devais être livrée le jeudi. Donc j'étais présente à mon domicile pour réceptionner le colis avec signature. Vous n'étiez pas présente à votre domicile. Nous sommes obligés de reprogrammer la livraison. Dites-nous quand est-ce que ça vous arrange, blablabla. Si j'étais présente à mon domicile. Sauf que personne n'a pris la peine de m'appeler, de sonner, de quoi que ce soit. Déjà le service Colissimo, il m'a gonflée. Et avec Colissimo, c'est systématique. C'est-à-dire que de toutes les livraisons indigo que j'ai pu faire, à chaque fois, c'est arrivé comme ça. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter ce fou de la gueule du monde. Ce n'est pas un problème ponctuel de livraison. Non, c'est la société Colissimo qui fait de la merde, qui embauche des gens qui ne sont absolument pas compétents. Ou qui ne prennent pas la peine. Bref, il y a un problème dans le fonctionnement de cette société. Et franchement, ça me rend dingue. Malgré tout, pour réceptionner un colis, il faut être présent. Et être présent, quand on travaille, c'est compliqué. On est d'accord ? Dans le cas d'une reprogrammation, tu fais en sorte d'être de repos le jour où tu reprogrammes. Ok ? Vous me suivez toujours. J'ai reprogrammé ma livraison sur le samedi. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai bloqué ma journée pour rester à mon domicile et réceptionner ce putain de colis. Je l'ai attendu toute la journée, pour rien. Sur le suivi de mon colis, il y avait marqué « Nous n'avons pas pu vous remettre ce colis. » Je n'ai pas été livrée le lundi. Mais j'ai dû aller réceptionner mon colis en point relais, donc à la poste, avec des horaires où il termine à 12h30. D'accord ? Donc, il faut être présent entre 9h et 12h30. Bon. Non, parce qu'après, ils ferment, tu vois, la poste, les fonctionnaires, les gens qui travaillent peu. Payer une livraison pour, au final, avoir à récupérer un colis en point relais. Non pas en point relais, mais à la poste. C'est encore pire qu'un point relais, puisque les horaires sont restreints. Franchement, non. Si je peux éviter Colissimo ou Chronopost, j'évite. Tout ça, c'est des choses qui ne servent à rien. Voilà. Le premier produit que j'attendais avec impatience, et pour le coup, ça va être pour ma gueule, parce que tout le reste, ce sera pour mes clientes. J'ai craqué pour deux produits de la gamme Seven Even. Seven Even ? Ça va, c'est marqué dessus. Yes. Suite à la réception d'un petit cadeau chez Indigo sur ma première commande, j'ai reçu cette petite crème main. Je suis totalement tombée amoureuse de l'odeur, et j'ai craqué du coup. pour le lait, pour le corps, ainsi que pour le parfum. Il y a toute une gamme comme ça, qui ne concerne pas les ongles. C'est un flacon pompe de 300 millilitres, donc il y en a pas mal. En même temps, si c'est pour le corps, il vaut mieux qu'il y en ait quand même une certaine quantité. Je l'ai utilisé tout à l'heure pour la première fois. J'adore ! Ce sont les premiers produits que j'achète de chez eux, mais clairement, ce ne sera pas les derniers. Et voilà, j'ai voulu voir ce que le parfum avait dans le ventre. C'est une bouteille de 100 millilitres, donc une belle contenance. Et je crois que ça m'a coûté, genre, moins de 40 euros. Donc, j'ai trouvé que c'était limite ridicule comme prix. C'est une odeur très féminine, douce, je dirais un peu sucrée, mais pas trop. Pas du tout fleuri, j'ai pas cette impression-là. Bref, je sais pas comment décrire ce truc, mais j'aime énormément ce parfum. Et du coup, j'ai la curiosité de sentir les autres. Voilà. Donc, pour éviter l'histoire des frais de porc à la con, etc., je pense que je me déplacerai directement dans la boutique, sur Paris. Voilà, comme ça, ça me permettra de sentir les différentes odeurs. Et je pense que je craquerai, certainement, pour d'autres senteurs de parfum. Le flacon, donc, se présente comme ceci. Il est gros et il est méga lourd. Pourquoi ? Je sais pas. Je suis pas très sensible à l'histoire du packaging et du flacon en général. Mais voilà comment se présente le flacon. Très joli, ma foi, assez simple. Et le couvercle est aimanté. Voilà, petit détail que j'avais envie de vous préciser. Ensuite, je me suis acheté des chablons. Et j'ai envie de dire, je me suis racheté des chablons. J'ai repris les chablons classiques Indigo, les Nails Form. J'ai pris 500 pièces parce que, ma foi, ça part assez vite. Ce sont les premiers chablons que j'ai testés et je les adore. Finalement, je me suis entraînée et j'ai appris avec ces chablons-là. Et j'ai appris avec de la qualité. Donc, comment revenir en arrière et avoir d'autres trucs moins efficaces ? C'est compliqué, j'avoue. Je disais que je me suis offert les chablons courts parce que, tout simplement, j'ai décidé de faire des formes salon. Les formes salon, ce sont les formes portables, confortables, avec lesquelles vous pouvez vivre dans la vie de tous les jours. Parce que vous pouvez faire tout ce que vous avez à faire avec vos mains sans que vos ongles viennent vous gêner. Ici, c'est une taille 3 chez Indigo et c'est la taille max que je m'autorise à porter. C'est une taille qui ne me gêne pas de trop. Attendez, excusez-moi, je pense que c'est un livreur, j'espère. Oui, allô ? Je continue, je ne sais plus du tout où j'en étais. Ensuite, j'ai opté pour des limes et des polissoirs. Voilà, j'ai eu l'occasion de tester par une amie la lime 100-180 de chez Indigo et j'ai kiffé. Je trouve qu'elle est d'excellente qualité. Elle est à la fois rigide et souple et on sent que le grain ne s'effrite pas beaucoup. Pour 1 euro la lime, je trouve que la qualité est vraiment pas mal contrairement à Angle 24 par exemple. Ici, j'en ai pris 5. Ça m'a coûté 5 euros, donc j'ai de quoi faire. J'ai que pris du 100-180 parce que c'est le grain que j'utilise le plus. Le grain 100, c'est pour le gel et le grain 180, c'est pour la plaque naturelle. Ensuite, je me suis pris 2 limes polissoirs sous cette forme-là. J'ai opté pour cette forme-là parce que tout simplement, je trouve que la prise en main est beaucoup plus simple et c'est plus fonctionnel, on va dire ça comme ça. J'ai pris 2 limes de 100-180 encore une fois. Je pense que je vais rester en attendant de tester une autre marque de bonne qualité. Je pense que je vais rester sur les Indigo pour le moment. parce que franchement, pourquoi aller voir ailleurs quand on a un bon truc dès le départ, vous voyez ? Voilà, Angle 24 terminé. Autant ils peuvent être bons sur certains produits basiques, autant pour d'autres produits, c'est un peu trop moyen à mon goût. J'ai opté pour un polissoir Diamond Shine. C'est un buffer l'image diamant qui va venir faire briller un maximum en grain 400, 4000, jamais testé. Et voilà, j'avais vraiment envie de voir comment obtenir une brillance plus plus avec ce produit. Donc, je me suis pris le cleaner de chez Indigo. Je ne sais plus trop combien il m'a coûté, mais bref, j'avais juste envie de tester. J'ai envie de tester chez eux leur basique type remover et tout et tout. Voir ce qu'ils ont dans le ventre. Donc, bon, affaire à suivre. Ensuite, j'ai choisi un gel, le Self Leveling Gel with Protein. J'ai pris un petit flacon de 15 ml et j'ai pris le white, je crois. C'est un blanc laiteux que je n'ai pas du tout dans mes affaires. Donc, j'en avais besoin, clairement. Là, franchement, ça ressemble plus à un vrai blanc qu'à un blanc laiteux. Bon, écoutez, je verrai ça certainement à la prochaine pause. En même temps, il y a marqué white. Il n'y a pas marqué milky white. Donc, voilà. Ensuite, j'ai opté pour une base. Cette fois-ci, c'est la whitening, whitening, base. Alors, à quoi il ressemble déjà ? Ah ben voilà, elle est blanche. Blanche laiteuse. Voilà pourquoi je la voulais. Ici, c'est un flacon de 7 ml. Il me semble que vous avez différentes contenances sur le site. 7 ml ou 13 ml. Par contre, j'avoue que je trouve que 7 ml, c'est vraiment miscine. Je ne sais pas combien de pauses je vais pouvoir faire avec si peu de produits. Et je trouve que malgré tout, ça reste une gamme de prix qui est un petit peu limite. S'il y a des promos ou des codes promos, franchement, foncez. Mais je crois qu'Indigo en fait très rarement. Donc, bon. Ensuite, je voulais absolument réceptionner ces deux produits qui étaient en rupture, il me semble. Ici, j'ai choisi le flacon de 10 ml. C'est le Nail Therapy. Et ici, j'ai acheté le Protéline Serum. Je me suis dit que ça peut être intéressant de proposer un soin derrière qui vient réparer en quelque sorte les ongles. Voilà. Donc, je me suis vite rendu compte que j'en avais besoin. Aussi bien pour mon entourage que pour moi-même. Pour reposer mes ongles après une pause ou quoi. C'est un phénomène mécanique, logique et normal d'avoir les ongles mous après une pause de gel ou de VSP ou de gel X. Bon, bref. Je vous en reparlerai bien évidemment. Enfin, pour terminer cette vidéo, j'ai craqué pour les huiles à cuticules qui sont dans les mêmes odeurs que les parfums et les crèmes pour le corps. Il y en a beaucoup, genre une quinzaine sur le site. Et elles sont archi pas chères. Autant vous dire que je me suis dit que je voulais prendre les 15. Voilà. Je me suis vite raisonnée parce qu'à un moment donné, meuf, il faut se calmer. J'ai quand même opté pour trois senteurs différentes. La 7 Even parce que j'ai surkiffé l'odeur. Donc, logique que je la prenne. J'ai opté pour l'odeur pop choubiard parce que je suis amoureuse des odeurs sucrées. Donc, j'espère que ça va sentir le bonbon. Suspense. Hum, non, ça sent pas le bonbon. Est-ce que c'est agréable ? C'est une très bonne question. Je ne saurais pas me prononcer. Alors, je l'aurais senti en direct. Je l'aurais, je pense, pas acheté. Ça sent un peu la barbe à papa chimique. Donc, barbe à papa, oui, chimique, bof, tu vois. Donc, ça se présente sous forme de pipette. Et il me semble que c'est des huiles sèches qui ne vont pas venir ternir vos finitions brillantes. Donc, ça, c'est un bon point. Et j'ai pris la senteur femme fatale parce que je voulais voir ce que ça donnait. Donc, suspense. Est-ce que ça sent bon ou pas ? Alors, l'odeur est un peu plus fleurie. Femme fatale, femme fatale. On n'a pas la même définition de la femme fatale. Ça sent très bon. Mais par exemple, je n'achèterai pas le parfum qui va avec. Donc... Ouais, ça sent un peu le musc, l'opium. Est-ce que l'opium, c'est une odeur ? Je ne sais pas. Si vous connaissez les odeurs différentes un petit peu de chez Indigo, eh bien, je vous attends dans les coms. Voilà, YouTube, j'ai terminé avec cette vidéo unboxing Indigo. J'espère que j'ai pu vous aiguiller, vous orienter, vous informer sur ma sélection de produits. En tout cas, aujourd'hui, on n'a fait que du déballage de produits. Et par la suite, je vous reparlerai évidemment de ce que j'ai pensé de tel et tel produit. Si ça vaut le coup, si je rachèterai ou pas, etc. Donc, voilà. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, eh bien, c'est par ici que ça se passe. Vous appuyez sur s'abonner et vous faites partie de ma communauté où on ne se prend pas la tête, on est chill, on est relax. Voilà, on dit les choses, qu'elles soient bien, qu'elles soient pas bien. Bref, ici, ça se passe comme ça. Pas de chichi, pas de cha-cha. En attendant une prochaine vidéo, je vous embrasse très très fort. Et n'oubliez pas de prendre soin de vous, de vos cheveux, de vos ongles, de votre santé mentale et de votre bien-être avant tout. Je vous embrasse et à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501